Europe 1, le grand directeur des médias Jean-Marc Morandini Et en accueil, Malik Bentala, bonjour Malik Bonjour, bonjour tout le monde Alors je suis très content que Jean-Marc, Benjamin Castaldi et Angela Lorraine soient là aujourd'hui Parce que j'ai moi-même participé l'an dernier au casting de Secret Story Mais je n'ai pas été retenu Parce que mon secret n'était pas recevable Ah bon c'était quoi ? Bah mon secret c'était je suis arabe Alors Benjamin, est-ce que tu imagines si ça arrive ? Franchement, t'as une meuf qui buzz genre Bah je pense que Moustapha est arabe Il mange pas de porc, il écoute du Faudel et il adore les avions Avec Moustapha qui vient l'avouer devant la France entière Bah voilà, vous m'avez démasqué Vous avez trouvé mon secret Je pense que maintenant, licentiel, c'est de parler normalement C'est plus un débat, c'est un constat qui va du soi-même Mais c'est vrai que c'est dommage Parce que c'est quand même la goutte d'eau qui se moque de la charité Angela, j'imagine que vous devez recevoir beaucoup d'appels Pour participer à Secret Story Mais je pense que votre secrétaire doit filtrer les appels Genre, oui allô, c'est Florian, je travaille au McDo Je voudrais participer à Secret Story Je pourrais parler à Angela Laurent s'il vous plaît Ah non, je suis désolé Madame Laurent T'es en réunion, au revoir Oui, allô, c'est Barbara, je suis Gogo Dancers Et je couche le premier soir Bougez pas, je vous passe Angela Sinon, vous avez regardé quoi à la télé ? Mercredi soir, j'ai regardé Jean-Marc L'étoffe des champions Avec Raymond Domenech Ah, c'était vous ? C'est ça, exactement Mais il n'y a pas un truc qui vous choque Champion et Domenech dans la même phrase Ça s'appelle un oxymore Cette émission a été une catastrophe au niveau des audiences Elle a réuni 800 000 téléspectateurs De moins que Thalassa Mais bon, fallait s'y attendre Déjà, ils font une émission qui s'appelle L'étoffe des champions Et ils foutent Raymond Domenech dedans Il n'a jamais rien gagné le pauvre Même dans les magasins champions Il ne laisse pas rentrer le mec C'est comme si tu faisais une émission Qui s'appelle L'étoffe des intellectuels Avec Philippe Candeloro Ou L'étoffe des bogosses avec Ribéry Ça ne marche pas Je me suis dit Bon, Jean-Marc Ils vont quand même rattraper le niveau Relever le truc Ils vont mettre France 3 Le lendemain Ils vont mettre Star Wars Jurassic Park Qu'Avatar Eh bien non Le lendemain Ils ont diffusé un tournoi De pétanque Pour les moins chanceux Qui ont raté le tournoi C'est Bébert de Bourguignol Qui a gagné Il aurait déclaré Après le tournoi Putain Roland Remets-moi un Ricard C'est ma tournée Bon, vous avez regardé quoi après ? Pour terminer Ça va vous faire plaisir Jean-Marc J'ai regardé Morandini Sur Direct 8 Et une fabuleuse émission Qui est très bien présentée Très bien écrite Émission que vous co-animez Avec Cécile de Minibus Qu'on embrasse d'ailleurs Cécile qui a longtemps bossé Avec Coé Sur la méthode Coé Eh bien Benjamin J'ai une question à vous poser A ce propos Vous qui bossez sur TF1 Vous connaissez la différence Entre Cécile de Minibus Chez Coé Et Cécile de Minibus Chez Morandini 30 000 euros par mois Voilà Allez Un dernier mot pour terminer Voilà Je pars en vacances Dans le sud A Créteil Il y a beaucoup de choses Qui vont me manquer Chez Europe 1 Notamment toutes ces heures Passées avec la sécurité Pour prouver que je bosse bien ici Mais pour les plus fidèles Je serai en première partie De Jamel Jamel que j'embrasse Jamel de Bouse Grâce à qui j'ai pécho pas mal de meufs Avec la fameuse technique Tu sais Tu vas voir une meuf Tu lui dis Bonjour je connais Jamel Ah ouais Tu connais Jamel de Bouse Et j'ai utilisé cette technique Avec vous Jean-Marc Je suis allé voir une fille hier Je lui ai dit Bonjour je connais Jean-Marc Morandini Ah ouais C'est qui Jean-Marc Morandini Merci à vous Merci Malik Benkara On s'est à vous retrouvé A la rentrée Si on parle dans cette émission